maintenant Ravarush il raconte une histoire très très belle il raconte qu'un jour il y a eu un élève qui est arrivé à la yeshiva et il a eu une maladie enfin il a commencé à avoir une maladie pas la yeshiva du Ravarush excusez-moi il était dans une yeshiva et il a commencé à avoir une maladie il était en pleine yeshiva et un jour regardez comme c'est fort un jour il a entendu un des cours du Ravarush qui essayait sur le remerciement qu'il faut remercier Dieu pour tout même pour les choses qui nous paraissent à nous pas bonnes et ce barro yeshiva là il a passé il passait ses journées il prenait une à deux heures par jour en faisant niveau des doutes donc ça veut dire en restant dans l'intimité avec Hachem en s'isolant avec Hachem et qu'est-ce qu'il faisait ? juste il remerciait écoutez bien comme c'est beau il remerciait pendant une heure ou deux heures pour sa maladie il remerciait Dieu même pas il grogne il remercie Dieu c'est merci pour cette maladie c'est sûr qu'elle m'a rapproché de toi grâce à ça je prie et sans cette chose là j'aurais jamais prié etc etc après quelques temps messieurs il a guéri miraculeusement les médecins ils n'arrivaient pas à y croire il faut comprendre il y a des mécanismes dans le monde que les médecins eux-mêmes ils n'arrivent pas à maîtriser et grâce à Dieu nous on a compris que ces mécanismes elles fonctionnent donc n'oublie pas une autre chose que le monde il est régulé par une notion qui s'appelle Midakinegadimida auquel il y en a parlé tout à l'heure c'est très important de t'en parler Midakinegadimida en gros ce que tu fais à l'autre Hachem il te fait c'est simple tu veux aussi avoir un diagnostic avant d'aller voir un médecin déjà analyse tes actions vis-à-vis de l'autre et tu verras que ces actions là que tu as fait c'est pour ça que ça t'arrive et il faut comprendre une autre chose que la plupart du temps les malades ils vont voir des grands rabanimes où ils demandent à des gens de prier pour eux etc il faut comprendre une chose les copains que la prière la plus puissante c'est celle du malade d'où on l'apprend il y a un épisode dans la Torah comme ça où vous vous souvenez qu'Abraham il a eu une femme il a eu deux femmes bon bref il a eu un enfant avec une fameuse Agar et cet enfant c'était Ishmael et à un moment donné Sarah est venue voir Abraham et elle a demandé qu'on chasse Agar et Ishmael et la Torah elle dit comme ça que Ishmael il a pleuré parce qu'il n'était pas bien il était malade il était presque mourant donc Agar elle a cru qu'il allait mourir etc et on dit la Torah dit comme ça que Hachem il a entendu le pleur du malade et Rachid il vient dire sur ça que le pleur du malade ça sous-entend quoi ça sous-entend que sa mère elle pleurait elle aussi pour son enfant et lui il pleurait et la première prière qui a été entendue c'est celle du malade donc ça c'est super important il faut absolument que vous compreniez que la prière du malade c'est la première entendue par Hachem Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada